Rouge jusque dans la chair, la pomme de terre rouge des Flandres est cultivée par la société Bernard, installée près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Son responsable, Pierre-Henri Benoît, la commercialise dans toute la France. La rouge des Flandres, c'est une variété à peau rouge et à chair rouge, et qui est une vieille variété qu'on a régénérée. Elle est plutôt tardive, voire très tardive. Elle a un rendement qui est moyen. Vous la récoltez plutôt fin août, début septembre. Vous pouvez les conserver jusqu'au mois de mars, avril, l'année suivante. Normalement, c'est comme toutes les vieilles variétés. Si elles sont là aujourd'hui, au bout d'une centaine d'années, c'est qu'elles sont rustiques. Elles ont passé à travers quasiment toutes les maladies. Dire qu'elle est résistante, ce n'est pas vrai, mais elle est rustique, c'est-à-dire qu'elle tient la sécheresse, elle tient la chaleur. Et au niveau du mildiou, elle a un comportement qui est honorable. Ce qui est caractéristique avec cette pomme de terre, et vous la reconnaîtrez très facilement, c'est que les tiges sont rouges. Et c'est l'anthocyanne qui est présente dans les tubercules, qui ressort un peu au niveau des tiges. La chair commence à devenir rouge. Au moment de la récolte, toute la chair à l'intérieur sera rouge. Les pommes de terre sont cuisinées à quelques kilomètres des champs de culture. Au restaurant Le Mercator, la rouge des Flandres est transformée en chips. Je l'épluche, je la passe à la mandoline très fine, je la lave bien sûr pour enlever la fécule, je la sèche dans un torchon, et ensuite je la passe dans un bas de friture à 180. Et je les goutte sur un sopala et je la sale en dernière minute. Les pommes de terre sont la spécialité de l'entreprise Bernard. Une partie de la production est issue de l'agriculture biologique. Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501